Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon où on va apprendre ensemble à styliser nos composants avec React.js. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, ça va être de rajouter des règles CSS en inline, c'est-à-dire directement dans nos composants React, dans notre balise HTML, et ensuite on verra comment s'organiser pour avoir des fichiers CSS. Donc première chose à faire, je vais essayer de styliser mon H1 Hello. Donc je vais me rendre dans src, app.js, et là j'ai mon composant fonctionnel. Donc dans l'idée, au niveau de mon H1, pour ajouter des règles CSS, je vais avoir besoin non pas d'utiliser style, comme on aurait pu le faire habituellement avec par exemple une width de 100%, mais je vais avoir besoin d'y indiquer plutôt un objet. Et cet objet, comme je dois l'interpréter en JavaScript, je mets déjà des accolades et je l'inscris à l'intérieur. Donc ça fait des accolades dans des accolades. Et ensuite on est parti sur un système de notation clé-valeurs. Donc par exemple, si j'ai envie de donner une font-size à mon titre, au lieu de faire un font-size qui utiliserait le kebabcase, qui est ce qu'on va utiliser pour le CSS, on doit rester en camelcase, c'est-à-dire de cette façon. Donc on définit notre règle comme suit, deux points, et dans des quotes, on va y définir la valeur. Donc nous on mettrai 4rem. Ensuite je mets une virgule et je peux passer au style suivant, à la règle suivante. Donc par exemple, j'ai envie de lui donner une couleur, donc color, et je vais lui donner un violet un peu sombre. Et on va se dire qu'on donne un dernier style pour centrer le titre. Donc là, on fait un texte align, on reste en camelcase, et on lui définit la valeur center pour pouvoir le centrer. Si je reviens sur mon site, je vois que le style est appliqué à mon H1, il est bien centré, il est bien un peu plus gros, et il est en violet. Donc la question maintenant, c'est, pour éviter d'avoir à mettre du style comme ça en inline, comment est-ce qu'on s'organise pour le CSS ? Vous allez voir que c'est vraiment très intuitif et vraiment facile à faire. On va s'imaginer que dans le dossier SRC, on ait maintenant un nouveau dossier qui s'appellerait CSS. Et dans ce dossier CSS, je vais y mettre un nouveau fichier qui serait mon app.css qui serait le style global de mon application. Donc ce que je vais faire, c'est récupérer ici les règles CSS et les mettre dans mon fichier. On va se créer une nouvelle classe heading qui sera propre pour mon style de titre. Et on n'a plus qu'à indiquer, comme on aurait pu faire habituellement, les bons noms de classe. Donc font-size, les bons noms de règles. On va le remettre en kebab case. Et ici, on retire les quotes. Et on remet bien sûr le point-virgule à la fin de l'itération. Color, on va retirer ici les quotes également. Et texte line, on le repasse en kebab case. Donc texte-line et on donne la valeur center. Donc là, j'ai défini une classe et je lui ai inscrit les règles pour le style qu'on avait mis au début. Maintenant, si je retire tout ça et que j'ai envie de donner cette classe-là heading à mon H1, je vais utiliser, comme je l'aurais fait en JavaScript, le mot-clé classname de cette façon. Et je lui donne le nom de la classe heading. Donc habituellement, si vous avez l'habitude en JavaScript d'affecter le style, vous utilisez classname et puis vous donnez comme ça le nom de classe dans une chaîne de caractère. Donc ce que je fais maintenant, c'est que si je reviens sur mon application, je peux constater que ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai bien donné le nom de classe, j'ai bien défini mes classes, mais le souci, c'est que ce fichier-là, app.js, il ne connaît pas, malheureusement, mon fichier app.css. Donc ce que je vais avoir envie de faire, c'est de l'importer dans mon JavaScript. Et React s'occupera de compiler le reste. Donc on est parti, on fait un import. Alors mon dossier css, il est au même niveau que mon app.js, donc on est tous les deux dans le dossier src. Donc pas de souci. Ici, on fait un point slash css app.css, qui est le nom de mon fichier. Et à partir de là, j'ai automatiquement importé mon fichier css dans mon fichier javascript. Et cette classe-là est maintenant disponible. Si je reviens dans mon application, je vois que le style est bien affecté à mon H1. Donc voilà comment mettre en place du style sur notre application.